Ça crée tout. Je ne passe plus les portes. Salut les enfants. Hello. Bonjour madame. Bonjour madame. Qui êtes-vous ? Mais oui, exactement ce que j'allais dire. Tellement préparée. Bon voilà, je vous l'ai récupérée. Ça y est, je suis de retour. Comment ça va Akilou ? Très bien. Au taquet ? Au taquet. Bien entrée, bonnes vacances. De bonnes vacances, un beau soleil, de belles plages. Tu ne peux pas dire aux gens que tu étais partie ? Ah si. Bah j'étais en Martinique. Bah nice quoi, agressif. Bah enfin. Mais non, mais je pense que beaucoup l'ont vu parce que merci pour vos petits messages de crainte pour Maria. Mais tout va bien, voilà. La Martinique, c'est juste magnifique. Voilà. 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 Bon bah du coup, ceci explique cela, on est un petit peu à la bourre. C'est ça, on a attendu. On a attendu jusqu'au 9. C'est ça. 9 septembre, pas de boxe, j'en pouvais plus quoi. Question planning, on était pas bon. Voilà, c'était pas bon. On s'est dit, on allait la tourner avant que je parte. Et non, elle est arrivée le jour où je partais. Aujourd'hui, présentement, nous sommes le 2 octobre et on a déjà deux boxe. C'est ça, deux boxe et surtout mon anniversaire qui est déjà passé. Happy birthday Akilou. Mais on va te souhaiter tous les jours du mois d'octobre. Tous les jours et puis sur l'autre vidéo, on pourra encore le dire. Ça sera le direct, on aura une petite bougie et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Tu fais ton kiff. Merci pour vos petits mots pour Akilou aussi hier, puisque vous l'avez suivi dans la vidéo des favoris. Merci beaucoup. J'ai une petite agression. Tu l'as regardée en fait ? Oui, j'ai regardée. J'ai versé ma petite larmes chante. Non, arrête. Merci, merci Chacha. Sacré sketch. Merci pour ce week-end. Coeur, coeur. Et coeur, coeur sur vous, merci beaucoup. J'ai reçu plein de messages privés sur Instagram. Ça m'a trop touchée. Cette femme, elle a la semaine jusque-là. Bon, les enfants. On va revenir à la box du mois d'août. On ne sait plus ce qui se passe. Moi, question moi, là, je suis un peu lost. Là, en fait, on va faire la box du mois de septembre. Donc, à mon avis, vous avez déjà vu des ouvertures de box et tout ça. Moi, vu que j'étais en vacances pendant trois semaines, je n'ai rien regardé. Au moins, tranquille, je ne me suis pas spoilée. Et donc, on revient quand même, comme d'habitude, sur la box du mois d'août. Ça remonte. Ça remonte. J'avais dit que je prendrais avec moi en Martinique. Sauf qu'en Martinique, comment vous savez que j'avais une trousse, plein de make-up. Qui ne t'a pas servi. Elle n'a jamais ouvert. En fait, on rentrait dans la douche. On sortait de la douche. On allait à la voiture. On pouvait retourner dans la douche. En fait, c'est ça tout le temps. On aurait pu rester en soutif culotte toute la journée, en maillot de bain. Tellement humidité. C'est ça. Mes cheveux se portent bien. Par contre, l'humidité leur a fait du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'ajoute soft sur les fringues. Oui. Parce qu'on a déjà tout donné capillairement. On va le dire quand même. De quoi ? Un shampoing plus juste huile de coco, ça change la vie. On va le dire. Non, mais il faut le dire, il faut arrêter de mettre plein de produits de merde. Je n'ai jamais eu des boucles aussi belles. Avant, on aurait dit un rien, je crois. Ça fait plusieurs semaines que je lâche mes cheveux. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme, c'est ça. Bon, je ne sais pas, je crois qu'on a envie de vous raconter un petit peu plein de trucs. Plein de trucs. Tout et rien, mais pas les box. Du coup, la box du mois d'août, on va en parler. Alors, on ne va pas zapper parce qu'il y a quand même un produit que je me suis servie. Et tout le monde va savoir duquel je parle. Oui, girl. Yeah. Voilà. C'est quoi déjà ? C'était le gommage pour le corps. Ah, bah, c'était parfait, quoi. Bon, ça ne m'a pas empêché pendant une ronde d'eau de prendre un petit coup de soleil dans le dos. Un petit échauffement. Un petit échauffement, mais je n'étais pas rouge. Donc, en plus, c'était le premier jour. Ah, ouais. Paf, directement la trace du t-shirt. J'étais bien égoutée. Heureusement que je n'avais pas le sac à dos. Parce que bon, il y a quelqu'un d'autre qui a eu des marines de sac à dos. C'est ça l'histoire, quoi. Donc, oui, ça, je m'en suis servie. Et un autre produit, mais alors, un de ces flops total. Orbi, je crois que c'était, ou Orbi. C'était un spray qui faisait genre Wavy Plage. Ah, oui, non, mais ça... No gracias. Franchement, ça ne sert à rien. C'est ce truc-là, franchement, j'ai démissionné depuis un moment. En tout cas, pour moi, ça ne sert à rien. Peut-être que quand on a les cheveux raides, je ne veux pas non plus... La texturie, je pense que oui, effectivement, ça donne plus de matière. Ouais, aux cheveux raides, mais pour les cheveux bouclés, on n'en a pas besoin. No gracias. No gracias. Et puis, je n'ai pas pris les petites capsules cheveillons, je me suis dit, je vais le garder pour l'hiver. Ouais. Ça va être... Ok, ça s'occupera. Ça m'occupera de l'hiver. Voilà, quoi. Ok, bon, c'est nice. La box de rentrée, du coup, on est quand même dans le thème, puisque tu rentres de vacances. Voilà, c'est ça. Moi, je rentre de vacances. Donc, voilà, je suis partie le matin en voiture, il y avait soleil. Maintenant, je pars au boulot. Il fait nuit. Il fait nuit, ça m'a fait bizarre ce matin de devoir allumer les phares. Alors, cette box rentrée de septembre s'appelle Hello Beauté de Birchbox. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra après avec le paper. Je pense que vraiment, tout le monde est enthousiaste. Les box à tiroirs. Les box à tiroirs. Ça, c'est la ville. Ton placard se construit, quoi. Ouais, cet été, moi, j'étais là. Je me suis mise à la couture. Cette femme. Donc, en fait, j'ai des box qui me servent à ranger mes boutons, mes chutes de tissu. Donc, en fait, j'ai des box make-up, des box... Donc, c'est cool, quoi. Donc, on peut continuer l'abonnement. Tu n'as pas trop de box. Voilà, je n'ai pas trop de box. Tout va bien. Dans tes rangements. Dans mes rangements, tout va bien. Donc, voilà. Allons-y, Akilo. Hello. Is a needle looking for... C'est ça qu'il dit ? Non. Is you see you looking for ? Non, ce n'est pas ça. Il ne dit pas, c'est toi que je vois là-bas. Dans le noir. L. L. Eh, Gigi, c'est toi que je le vois là-bas dans le noir ? C'est pas lui, ça. Eh, mais après, il y a Piero et puis il y a Machin. Allez, viens. Cette femme, on la lance sur Dalida, c'est terminé, quoi. Hello. Is it me you looking for ? I can see it in your eyes. Moi, c'est fini, stop. Elle me lance et après, elle me rattrape. Bon, on va y aller. Ah, non, on y va. Pas de name, mais on y va. Alors, je vais prendre un petit truc. Je crois que j'ai dû choisir un produit, mais juste... Bah, certainement. Mais tellement longtemps. Nous commençons avec une crème fluide hydratante. De la marque. Éphiderme. Ok. Visage. Cosmétique natural. Ah. Non, naturelle. C'est moi qui ai parlé. Oui, je me doute. Tu sais, les gens font plus attention. C'est bon, ils ont compris le principe. Sans parabènes, sans phéna, machin truc. Phénoxyde et etanol. Ouais. Ouais, nice, quoi. À force. Sans... On voit la vieillesse qui arrive parce que... On va les faire à ton chelot d'allemont. Tu veux mes lunettes ? J'ai pas dit mon âge. Non. Mais je veux juste te dire que l'année prochaine, je pourrais chanter. Il venait d'avoir 18 ans de Dalida. Donc, vous faites un petit calcul, vous allez savoir pourquoi. On attend les réponses. C'est un commentaire. On a trouvé notre nouveau basic go-to hydratation. Une crème fluide qui ne veut que le bien de votre peau. Elle hydrate, elle tonifie, elle illumine. Elle raffermit, elle protège de la pollution. Moi, j'aime vraiment trop les crèmes anti-pollution. C'est mon nouveau dada. En plus de la lumière et l'éclair et machin. Comme l'autre avec ses chevaux. Je poursuis. On marche, arrive. Cette femme, on va jamais y arriver, quoi. 45 minutes de box. On aime sa texture crémeuse et fluide en bonne affinité avec la peau. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais... Et on adore son parfum discret mais addictif. Attention, c'est parti. Top à la vachette. En tout cas, ça coûte 16,92 euros les 50 millilitres. Et là, j'ai 15. Moi, j'aime bien... Bravo ! Le juste contenant. Ah non, c'est pas la bonne chanson. Ouais, c'est bien. Hyper fluide. Hyper fluide. Franchement, elle est même agréable. Elle est un tout petit peu froide mais pas... C'est un petit effet frémant. Ah oui, l'odeur, elle sent très très bon. Ah oui, c'est nice. Ça sent un peu les fleurs... Pas fleurs de tiare, si ? Je sais pas. Non, un petit peu dans ce genre de fleurs, là. C'est nice. Elle pénètre vachement vite aussi. C'est grave. Non, non, et puis elle est vraiment... J'aime bien ce côté un petit peu fraîcheur, quoi. Du matin. Bon, bah c'est nice. C'est le premier produit validé. Validé, validé. On continue. Ah, la déception ! C'est évidemment un shampoing sec de chez Baptiste. Voilà. La senteur, c'est marmaquèche, je connais pas, tiens. C'est douceur orientale. C'est très bien pour mes cheveux, mais par contre, j'ai déjà des cheveux blancs, donc... En fait, moi, le problème avec ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir des cheveux blancs en plus. Ouais, c'est parce que déjà, il faut te mettre un peu plus loin et aussi bien frotter ensuite l'excédent. Après, j'aime bien le packaging, ça fait vraiment avec des petits mandalas et tout, mais bon, marrakech, mandalas, bon, après... Mets-le dans l'air pour qu'on le voie un peu. Ça sent bon. C'est frais, ouais. C'est frais. C'est frais. Quand j'utilise pour espacer les shampoings, franchement, ça fait plus de mal que de bien. Je préfère me laver les cheveux, tu vois. Je vous fais pas de destructif parce que, voilà, tout le monde connaît, mais ça coûte 6,12€ des 200ml. Je sais pas où ils les achètent, les... C'est clair. En tout cas, arrêtez de me mettre ça dans les box. Birchbox. Arrêtez. Stop it right now. Voilà, parce que là, c'est mon troisième. Stop or break it down. Stop or break it down. Ah, ça, je l'ai choisi. Alors, c'est la marque Aro, comme les flèches ou comme le super-héros Aro. Ah, ça, je connais pas. Bah, il y en a qui connaissent, je suis sûre. Je suis sûre que vous connaissez, c'est un beau gosse qui joue le rôle d'Aro. Enfin, bref. C'est un mascara bio, je pense. Water résistant, mascara aqua résistant. Cool. Water proof. Donc, regardons la petite brosse. Ouais, elle est bien. J'aime bien. Une grosse brosse. Une grosse brosse. Ils disent effectivement que ce mascara est vegan, sans paravène et non testé sur les animaux. Voilà, c'est bon, c'est cool. Ouais. Et t'avais le choix entre quoi avec d'autres produits ? Deux autres marques. Deux autres marques, ouais. Deux mascaras aussi ? Ouais, mais elles étaient pas vegan ou... Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ici. Tout de suite, bam ! Bon, c'est cool. Allez, on enchaîne à qui l'ouf ? Ah, bah, canon ! Ça, c'est canon. Human and kind. Kind. Human plus kind. Human plus kind. Mais c'est marqué chez Sephora, non ? Oui. Ouais, ouais. J'ai jamais testé, moi. Mais toi, t'as... Mais j'avais déjà eu une. Tu te souviens pas que je voulais couper et puis faire... Ah oui, évidemment. Évidemment. La housse de couette. Évidemment. Pire, c'est Loulou qui est devant la chambre à côté, elle se demande ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que t'as ? Une crème pour les mains ? Non, un body soufflé. Ah, c'est nice. Deux en un. Crème soufflé pour le corps. Les textures chantilly comme ça. Mais du coup, dans un tube, parce que là, ils nous mettent le format full size, c'est dans un pot. Je sais pas comment ils font la texture soufflée dans un tube, enfin, tu vois, selon la sortie. Ah, bah attends. Je vais le mettre sur ta main, parce que moi, j'ai... Bah, qu'est-ce qu'il y a de soufflé, là ? Ouais, non, c'est une crème classique, quoi. Alors que je pense, en peau, il y a plus de... Ouais, non. Crème classique. 30 ml. C'est une nice odeur. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'adore. Oui, la fleur de lys ou un truc comme ça. Voici venue une crème divine et délicieuse qui prend soin de vos jolies courbes. Bah, nice, quoi. Ça fait toujours zizir. Bah, grave. Elle hydrate généreusement la peau et lui redonne sa douceur d'entente. Son parfum discret et délicat nous enivre de plaisir à chaque application. Sans plus, sa texture fouettée aérienne ultra fondante. Alors, c'est... Encore une fois, hyper fluide. C'est pas du tout la crème pour le corps que tu vas sentir pendant 15 jours sur ta peau. Mais le côté fouetté, là, je l'ai pas. Et les 200ml, c'est 12,61€. Je trouve que ça va. Franchement, c'est bien. C'est ton dernier award ? Ah, mais j'adore. J'adore cette odeur. Et donc, je crois que c'est une marque, encore une fois, naturelle. Oui, c'est ça. Non, mais elle est... On va regarder, il y a peut-être les logos. Ça, ça, c'est... Non, c'est... Ok. Recyclage. Recyclage. La meuf, elle est perdue dans ses logos. En tout cas, Baptiste, inflame. Je sais pas pourquoi vous m'avez foutu ça, mais bon. On arrive déjà au dernier produit. Ouais. Un petit produit make-up. Highlighter. Ah, trop bien. La K&Co, c'est une marque que t'as déjà mis en lipstick, non ? Je crois, oui. Bah si, c'est un lipstick vachement trop orange. J'ai un peu du mal quand c'est trop... Comme celui que t'as failli mettre. J'ai failli mettre un MAC de Chacha tout à l'heure. Je me suis dit, un truc presque néon. Oh my God, oh my God, oh my God. Peut-être pas leur faire ça à ton retour. Non, ouais. C'est un peu le choc, déjà la touffe à se lâcher. Plus le bon truc sur les lèvres. Canon ! Ouais, par contre ça, j'adore. Canon, parce que ça, c'est pas un truc qui se taille, ça se dévisse. On parie que cet enlumineur sera votre nouveau make-up à tout faire. Effectivement, ça, c'est le genre de truc que tu peux dégainer partout sur ta face. Dans les milieux réservables, évidemment. La, 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 la. Exactement, sur la rate du nez ou les pommettes, pour obtenir un teint glowy. Et sur les paupières, pour un regard irisé. Ça, c'est bien, bien nice. Que ce soit sur le centre de la paupière ou sous le sourcil. Le plus, la texture crémeuse qui se fond sur la peau, c'est dire juste comme il faut. Nickel pour travailler au doigt, comme ça. On se prend pas la tête. Ah, c'est nice. Ah, là, là, il est vraiment nice. Ouais, c'est un champagne pas trop trop rose, tu vois. Donc, avec ta peau, ça va être nice. Parfait. Ouais, c'est cool, cool, cool. C'est un produit qui vaut 10 balles pour 75 grammes. Je crois que c'est ce que j'ai, hein. C'est pas écrit. Qu'est-ce que t'en penses de ce retour en fanfare à Kilo ? Eh bien, écoute, c'est bien parce que j'ai une crème pour le corps. Ouais. Ma petite crème de visage que je vais tester demain matin. Franchement, parfait. Le mascara. Le mascara, je suis super contente. L'highlighter, c'est la vie. Petit bémol, mais bon, on va dire sur les 5 produits, à voir juste Joe Baptiste. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao l'artiste. Donc, voilà, non, Ben Box. Contente que la semaine prochaine, j'en ouvre déjà une autre. Ouais, oui. Alors, du coup, Kilo a déjà reçu celle du mois d'octobre. On va patienter quand même avant de vous filmer l'unboxing parce que sinon, t'as pas le temps de tester. Bah, c'est ça et de vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ces produits. Donc, on se retrouve d'ici une à deux semaines pour la box du mois d'octobre. Mais sachez qu'on ne l'oublie pas. Tu vois, on est peut-être un peu à la bourre. Mais elle sera au mois d'octobre. Vous aurez la chance ou le malheur d'avoir deux fois ma tête. L'honneur ultime. De m'avoir sur un mode gondesse. Bon, c'était nice de te retrouver à Kilo. Bah ouais, moi aussi. C'est un partaille pour un tour. On espère que vous êtes contentes aussi de nous retrouver et de retrouver à Kilo en pleine forme. De toute beauté, cette femme. Gracias. Mais toi aussi, t'es toute beauté. C'est nice à Kilo. On va arrêter de se jeter des fleurs et puis on dit... Hashtag Kaker. A très bientôt les enfants. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I can see it in your eyes. I can see it in your smile.